Alors que le PS a voté un moratoire sur sa participation à l'ANUP, l'alliance de la gauche s'effrite de plus en plus. Dans les colonnes du Parisien, le jeudi 9 novembre 2023, certains cadres de la gauche montrent fièrement leur désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Un nouveau conflit interne. Après un deuxième scrutin présidentiel consécutif sans candidat de gauche au second tour, les différents partis politiques ont décidé de s'unir à travers l'ANUP. L'objectif a été de proposer une candidature commune pour les élections législatives de 2022. Cette coalition est ainsi devenue la principale force d'opposition avec 151 sièges, empêchant notamment Emmanuel Macron de disposer d'une majorité absolue. Mais les désaccords politiques fleurissent dans l'ANUP. En décembre 2022, par exemple, la France insoumise n'a pas, à l'inverse de ses trois partenaires, voté la résolution soutenant l'Ukraine à la suite de l'invasion russe. Nouveau conflit au moment de la réforme des retraites. Fabien Roussel, parti communiste, porte le premier coup en dénonçant le dépassement de l'ANUP. Le 17 octobre 2023, les cadres du Parti Socialiste votent un moratoire sur leur participation à la coalition. Une grande compétition interne ? Au centre des désaccords, un homme. Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a d'ailleurs porté la faute sur Olivier Faure, indiquant ainsi qu'il a rompu l'ANUP. Alliance Alternative sans Jean-Luc Mélenchon ou repis sur leur parti, les 150 parlementaires élus sur le programme de l'ANUP se cherchent une nouvelle stratégie. Lors de la marche contre l'antisémitisme qui se tiendra ce dimanche 12 novembre à Paris, chaque parti de gauche manifestera de son côté. En interne chez les Insoumis, les dissonances sont nombreuses. Quelques élus, à l'instar de Raquel Garrido, François Ruffin ou encore Clémentine Autain, critiquent les prises de position de Jean-Luc Mélenchon, mais refusent pour le moment de quitter le mouvement. L'objectif est désormais de trouver une alternative. Les frondeurs se disent que leur rapport de force avec Mélenchon peut se construire quand ils incarneront une alternative, confirme un cadre socialiste dans les colonnes du Parisien. Pendant ce temps, l'échéance présidentielle de 2027 approche.ça se définira plus précisément après les européennes, estime Yannick Jadot. Désormais, chaque cadre se voit comme le nouveau représentant de la coalition de la gauche. Il va y avoir une compétition pour savoir qui va reprendre le totem de l'unité, indique le député écologique Aurélien Taché. La gauche sera-t-elle représentée par un candidat commun pour 2027 ? La route est encore longue. La gauche sera-t-elle, indique le député écologique Aurélien Taché. La gauche sera-t-elle, indique le député écologique Aurélien Taché.